L'idée de classe au sens où on l'entend un peu aujourd'hui de façon ordinaire qui serait l'idée que ça renvoie à une condition sociale, une condition économique, c'est un terme qui commence à se diffuser dans la seconde moitié du 18e siècle, notamment par les physiocrates qui sont un peu les ancêtres des économistes et l'idée à ce moment-là c'est d'essayer de penser les divisions économiques dans la société, c'est-à-dire quelles sont les catégories, les agents économiques qui produisent et qui sont utiles à la société par rapport à d'autres. Donc au départ c'est vrai que c'est plutôt un concept intellectuel et puis il se diffuse, il est repris par exemple par Saint-Simon au début du 10e siècle, là aussi pour penser les divisions dans la société. Et en même temps, c'est aussi un mot qui va devenir un enjeu politique, mais au début là aussi ce qui est intéressant c'est que c'est un enjeu politique entre la bourgeoisie et la noblesse, c'est-à-dire que la bourgeoisie se saisit de ce concept-là pour se légitimer dans la société, notamment par la période de la restauration où la noblesse essaie de reprendre du pouvoir. Alors la bourgeoisie commence à dire nous sommes la classe, nous sommes une classe productive, une classe la plus utile dans la société, c'est nous qui produisons, c'est par notre action qu'on produit les biens économiques, et puis on est aussi une classe qui stabilise la société autour de la propriété. Donc au départ, voilà, ce terme voyage, et puis il va être repris aussi par des penseurs socialistes, alors évidemment celui qu'on connaît le plus c'est Karl Marx, voilà, mais donc c'est un terme au début qui est utilisé dans des sphères, par des intellectuels, par des politiques. Je trouve que d'emblée, c'est un terme où il y a un enjeu politique à s'en saisir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, notamment autour de 1830, à la sortie de 1830, ça devient un langage de ceux qui sont dominés. C'est-à-dire que c'est un moment où les ouvriers se réapproprient ce terme, et eux aussi se le réapproprient pour pouvoir faire deux choses. C'est à la fois, j'allais dire la double face du terme de classe, à la fois pour dire « nous sommes dominés, nous sommes exploités », donc pour commencer à critiquer l'exploitation par les patrons ou les formes d'oppression politique du fait de leurs conditions sociales et économiques. Et en même temps, il y a une face offensive, j'allais dire, du terme pour dire « mais nous sommes pourtant la classe la plus utile ». Il y a un extrait que je prends dans le livre d'un ouvrier qui dit « nous sommes la classe la plus utile », c'est-à-dire sans nous, pas de production de richesses, pas de fonctionnement de la société. Et donc, c'est pour ça qu'on veut être propriétaire de notre travail. Donc on veut se réapproprier le travail qu'on nous a, qu'on s'est réapproprié l'exploitation. Et en même temps, il a un outil pour revendiquer une position dans la société et pour se réapproprier les fruits du travail, les moyens de production. Et en ça, je trouve qu'il a une actualité. Ce que je voulais faire, c'est que souvent, en tout cas dans les médias, on oppose beaucoup l'idée d'intersectionnalité ou la mise en avant de luttes, par exemple, autour de… contre les dominations de genre, ou les luttes contre des formes de racisme, à ce que serait une lutte centrale, principale, qui serait la lutte des classes, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités économiques. Or, il me semble qu'on doit faire attention à ça parce que, historiquement, d'abord, cette question-là de dans quelle mesure la lutte de classe se nourrit aussi des formes de domination de genre ou raciale, elle a toujours été présente. Je crois que j'essaie de rappeler, par exemple, dans le livre, qu'au moment où se constitue la classe ouvrière, la place des femmes, elle est en tension. Elle est discutée dans ce mouvement-là. Alors, d'une part, parce que la bourgeoisie essaye de… comment dire… de canaliser, de positionner les femmes dans le foyer ou, en tout cas, de les précariser, parce qu'il y a toujours eu des différenciations dans la main-d'œuvre. Mais aussi, au sein du mouvement ouvrier, la question, elle se pose. Et donc, par exemple, l'Association internationale des travailleurs, à un moment donné, prend position contre le travail des femmes. Donc, la position des femmes et la position des immigrés ou des personnes racisées, elle a toujours été un enjeu de débat, toujours un enjeu de lutte à l'intérieur du mouvement ouvrier, voilà, sur ces questions. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, en réalité. Bon, mais ça me semble important aujourd'hui de le penser parce qu'elles s'articulent, ces dominations-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple, mais les aides à domicile, par exemple, qui font un travail auprès des personnes âgées, etc., elles sont exploitées, dominées, et elles sont peu payées au nom aussi parce qu'on considère que le travail qu'elles font, finalement, c'est un travail qui est la poursuite de ce qu'elles font au domicile. Finalement, ce n'est pas vraiment un travail puisque c'est déjà ce qu'elles font quand elles sont à la maison. Et ça, ça justifie le fait qu'on les paye moins, qu'on ne reconnaisse pas vraiment les pénibilités au travail de ces femmes-là, etc. Bon, et donc ça a des effets, mais ça a donc des effets sur la classe parce que ça veut dire qu'elles sont moins payées, ça veut dire qu'elles sont moins considérées dans l'organisation du travail. Et donc, ça, c'est un problème. Et donc, là-dessus, si on veut mener une lutte contre ces inégalités-là, il faut aussi la mener contre les inégalités de genre. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas parce que c'est ce qu'elles font déjà à la maison. D'ailleurs, elles ne le font pas forcément à la maison, de s'occuper du domicile, etc. Et puis, non, c'est autre chose, ça demande des compétences, etc. Donc, il me semble que c'est important d'articuler ça. Et on pourrait prendre des exemples aussi sur les travailleurs émigrés ou sur les travailleurs racisés, de voir comment c'est articulé. Donc, je trouve ça important de le penser ensemble parce que finalement, un enjeu, c'est quand même d'être capable de construire des luttes qui s'opposent ou en tout cas qui essayent de déjouer différentes formes de rapports de domination. J'ai voulu ce retour historique parce que justement, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ces différentes dimensions, mais aussi parce qu'il parle, parce qu'il résonne avec l'actualité. Je pense qu'on voit bien la situation aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'un capitalisme qui s'est imposé, où les logiques de domination et d'exploitation sont non seulement importantes, mais sont criantes. Elles ont des effets sur les individus, sur la santé des individus, mais aussi sur la planète, sur nos environnements. Et donc, ça repose quand même évidemment cette question de l'inégalité de position et des formes de domination qu'il y a derrière. Et donc, l'opposition entre, oui, ceux qui ont les moyens de production matériels et symboliques et ceux qui vendent leurs forces de travail ou qui font fonctionner ce système. Donc oui, il y a bien une logique d'antagonisme, d'interdépendance et d'antagonisme qui est toujours pertinente.